hola bonjour bandia comment allez aujourd'hui j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel attention voilà on se lance dans la colonisation du sud de de l'australie pourquoi parce qu'il ya des mines d'or il ya des mines d'or tout simplement voilà c'est aussi simple que ça il ya des mines d'or dans la région c'est tout bête c'est tout bête mais j'ai besoin de ces mines d'or hop il ya de l'or pied du fer pied du charbon il ya tout ce qu'il faut ah 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 donc voilà j'ai d'ailleurs tout de suite ensuite construire un port supplémentaire bon voilà ça va être important pour me permettre de développer davantage mon économie danger on ne peut plus besoin voilà donc j'ai en même temps j'ai décide d'améliorer un peu les relations avec les pays bas parce que désormais je suis voisin avec les pays bas attention à ça et sinon tout va bien ah oui sinon petit petit point aussi et bien regardez je suis juste derrière le brésil je suis juste derrière le brésil ça tombe très 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 bien dès qu'on va pouvoir le faire on va essayer de leur passer devant et vous allez voir ça ça va être beaucoup beaucoup mieux oulala la france déclare sa neutralité qu'est ce qui vient de se passer encore des problèmes diplomatiques toujours plus de problèmes diplomatiques l'italien a déclaré ça oulala mais ça oulala ça ou ça fait ou ça c'est la crise monténégrine c'est la crise monténégrine c'est là c'est là oui enfin alors d'expérience chers pays européens évitez d'accord de vous impliquer dans les problèmes dans les balkans surtout début du 20e siècle évitez évitez la poudrière des balkans on sait ce que ça donne petit conseil n'y allez pas n'y allez pas ok donc là on est bien on gagne de l'argent très bien j'ai combien en réserve j'ai un million en réserve un million de réserve d'or ça c'est très très bien parfait c'est très très bien je suis fort content on en est où ici voilà ça y est parfait excellent excellent ça y est j'ai plein j'ai suffisamment d'infrastructures donc là hop c'est bon j'ai un nouvel accès c'est parfait donc là je renforce ici on est très bien on est très très bien on est très 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 bien parfait et donc la déclamine est ici ouverte déclamine est ouverte je bascule dans le nouveau mode de production rappel bien sûr hop voilà le nouveau mode de production qui est ici à travers le transport ferroviaire va me permettre de libérer 7000 ouvriers mais comme du coup ici et l'aura elle sera comment dire agrandi ça me permettra de récupérer la partie partie des ouvriers que je viens littéralement de pertes qui vont tout de suite te dire oui je suis mis à la porte ah bah non finalement et réembauche tout va bien j'ai toujours besoin de bois et de viande alors il faut de la viande incroyable les portugais adorent la viande ce qui veut dire qu'il va très vraisemblablement falloir que j'augmente encore la production de viande non c'est du luxe c'est du luxe la viande c'est du luxe c'est du luxe non ouais voilà ah oui effectivement ils ont besoin de viande le marché siak marché baliné marché néerlandais tiens c'est très bien très bien parce que du coup ça va améliorer mes relations avec les hollandais du coup j'ai peut-être voyons voir ce que j'ai ouais là j'ai un petit peu de j'ai un petit peu de web vous savez quoi on va agrandir ce que je peux agrandir là je suis à fond je suis à fond enclos électriques ça me permet quoi de libérer des ouvriers on va attendre un petit peu on va surtout agrandir l'élevage voilà on va agrandir l'élevage voilà plus d'élevage dans la laine déjou et si ici j'ai quoi ici j'ai quoi j'ai de l'élevage aussi j'ai pas mal de chômeurs ici allez vous savez quoi on va mettre d'autres voilà on va s'agrandir encore on va s'agrandir pour produire un peu plus de viande let's go voilà donc là pour le moment ça construit j'ai mes réserves d'or tout va bien parce que j'ai un problème de sécession non toujours évidemment d'un problème d'accès au convoi j'ai toujours besoin de ça faible accès au marché toujours des problèmes de clipper va y aurait un important des clippers ici ça c'est très rentable voilà on apporte tout on apporte tout ouais ah bah et le portugal a une tradition dans la construction moins bien sûr bien sûr donc forcément évidemment on doit être ambitieux voilà donc il ya tous les ports qui sont en train d'être construits maintenant donc ça va une beaucoup mieux ensuite au niveau des infrastructures la petite colonie mais écoutez la petite colonie la petite colonie elle avance bien la colonie elle avance très bien la petite colonie et ici ça avance très très bien aussi la colonie et ben écoutez voilà donc on aura des colonies dans le secteur ça ça va être bien parfait donc tout va bien tout va bien nous sommes en 1904 là on a perdu un rang on a perdu un rang qui est passé devant nous qui est passé devant nous la bavière non 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 bavière ça va pas du tout ça ça je ne veux pas la bavière ça ne va pas du tout hop donc là hop qu'est-ce qu'on a dit on a dit qu'ici voilà on arrive tac on bascule en transport ferroviaire voilà allez tu embauches hop non c'est pas celle-là que je voulais c'était l'autre c'était évidemment comme un boulet comme un boulet de parisien mais ils sont déjà à fond transport voilà du coup là normalement la mine de fer va aller mieux normalement ça devrait aller après je te subventionne un petit peu allez je te subventionne un peu hop allez au bloc c'est quoi visiblement est-ce que ça embauche ça embauche pas donc on repasse on repasse à ça voilà on repasse à ça ils sont un petit peu bloqué là dessus ok très bien il faudra que je fasse attention à ça le faire ça va moins bien le faire ça passe moins bien ok par contre ici du coup ça va bien pas j'ai passé qu'est ce qui me manque ici pas assez de liquidités ah le textile les tissus élastiques excellent pourquoi ça marcherait pas ici ça n'arrive pas à suivre pourtant si on va subventionner un petit peu est-ce que là ça marcherait si j'arrive à embaucher ok est-ce que ça arrive à fonctionner il manque une centaine de personnes là on va voir si ça marche un moyen moyen quand même les outils ça marche moyen aïe 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 aï textile qui est là où on va pouvoir passer aux tissus élastiques il me faut du caoutchouc donc du caoutchouc ça va supposer qu'il faut que je produise de ce côté là voilà j'en ai un de ce côté là du caoutchouc voilà je pense que là ça devrait être bien ouais ça sera bien ce sera parfait voilà très bien est ce que j'augmente est ce que j'augmente ma capacité je commence à avoir un peu de réserve ouais hop voilà on passe à 60 donc là je perds un peu d'argent mais voilà là ça va rapidement augmenter parce que je pouvoir passer à trois complets en production voilà bim voilà et là attention ça y est c'est parti voilà l'industrie de la construction au portugal c'est parti les nombres de radicaux ne cessent de diminuer on est géniaux on est super on est super content parfaite ouais donc les les indes orientales néerlandaises dégradent les relations pardon on est d'accord que pourquoi ouais je sens que eux à un moment ils vont pas m'aimer donc on va essayer de partir qu'est ce qu'on préfère comme action diplomatique là latitude ils voudront absolument pas bien sûr je qu'est ce que je suis déjà en train d'améliorer leurs relations passer un accord commercial ça ne marchera pas visiblement attention à ça attention à toi aussi je finance et bâtiens et tu sais quoi je te finance tiens regarde bim c'est des relations c'est pas l'attitude si je te finance voilà je te finance un petit peu pour le moment voilà je la finance je la finance alors le défi en fait alors le défi ne fonctionne pas c'est fait je vais peut-être l'enlever le défi en fait n'est pas utilisé lorsqu'on est justement sur ce jeu voilà donc non celui là tu as tout à fait raison je vais l'enlever le temps voilà merci merci de m'y avoir fait penser ne sert pas quand on est sur ce jeu pour le moment voilà plus tard peut-être peut-être mais pas pour le pas pour le moment voilà hop on est bon on est bon on est bon voilà donc là je perds de l'argent pour le moment oui mais c'est parce que je construis beaucoup et une fois que ce sera bon on sera bien voilà j'ai plein de port ce sera parfait et ensuite du coup j'étais commencé aussi à recruter de plus en plus de troupes Alors petit tour du petit tour du gouvernement on en est ouf neutre 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 alors les ruraux sont malheureux mais sont ok les forces armées sont malheureuses ne sont pas en colère ça c'est bien ils voudraient rejoindre les progressistes dissidents je sais pas pourquoi vous êtes en colère vous pourquoi vous êtes en colère c'est à cause de la prérogative royale et c'est surtout parce que du coup ils sont devenus radicaux et c'est c'est juste parce que vous êtes des voilà c'est juste parce que vous êtes radicaux en fait c'est juste ça ouais je vais peut-être augmenter les salaires tiens si j'augmente les salaires de l'armée ouais ça coûte 1 1 1 1 et demi ouais j'augmente les dépenses de l'armée ils vont être contents les militaires ils vont être contents les militaires ahahahahaha que c'est ce style de l'autre côté de la barrière au haut le peuple se plaît la différence de niveau du entre nous et nos voisins britanniques mais non mais non pas du tout ce n'est qu'un exemple des inégalités ah plus 2 pour le syndicat des travailleurs bien ce sont des menteurs et des escrocs non 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 surtout pas non non dans le transval je ne veux pas je ne veux pas qu'ils deviennent plus davantage radicaux on a eu suffisamment de problèmes travailleur plus 2 je vais bien écouter travailleur plus 2 travailleur plus 2 voilà travailleur plus 2 on va attendre avant de faire passer des lois je pense qu'on va voilà on va d'abord essayer de d'améliorer un petit peu notre notre système d'infrastructure voilà voilà ah j'ai le parti communiste qui va être formé oh oh les problèmes arrivent problème d'électricité caoutchouc mais le caoutchouc normalement je vais finir par y arriver wow plus de caoutchouc toujours plus de caoutchouc des explosifs ah il me faut des explosifs bien sûr il va falloir d'ailleurs peut-être que je fabrique une usine il va peut-être falloir que je le fasse quand même le plomb on apporte du plomb voilà on apporte du plomb toujours plus de vêtements je suis intimement persuadé toujours des vêtements il faut toujours des vêtements on va le faire j'ai plus assez de transport non j'ai plus assez de transport qu'est-ce que c'est que ça j'ai plus assez de transport les moteurs ça commence à aller mieux les explosifs toujours un problème bien sûr les vêtements ah oui j'ai une belle pénurie de transport quand même effectivement il va falloir que je développe les infrastructures moins 1000 ah oui non là ça va pas du tout et potentiellement hyper rentable celle là 204 865 elle est bien celle là marché britannique on va vraiment développer notre notre industrie du textile là c'est pas possible il faut qu'on développe le textile faut qu'on développe le textile on a combien 180 sur 200 on est encore en train de réprimer ouais on est encore en train de réprimer il ya des chômeurs ou pas il ya vachement de chômeurs et ben vous savez quoi on va construire une usine textile construit textile supplémentaire ici et j'en ai déjà une qui est là où on va en construire une autre ici voilà parce que visiblement ça ne marche pas suffisamment alors pourquoi ça marche pas avec j'ai passé de caoutchouc forcément et pas assez d'électricité et oui voilà ça devient ça se rentabilise après je suis mentionné un peu alors subventionné sur allant subvention non subventionne pas ça me coûte cher de subventionner non je peux pas je vais arrêter de financer les je vais arrêter de financer là j'ai un problème avec les avec le textile j'ai un problème avec le textile je vais arrêter de financer les hollandais on va arrêter de financer voilà on arrête merci voilà tac on arrête on arrête ça coûte trop cher voilà mitrailleuse à manivelle tac 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 parfait 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 donc on continue à développer le militaire bien sûr on va développer les hôpitaux alors tiens question est ce que vous savez pourquoi il ya une lanterne voilà est ce que vous savez pourquoi il ya une lanterne pour représenter les soins infirmiers modernes allez question 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 est ce que vous savez pourquoi ces références à un personnage historique c'est non pas de diogène c'est pas diogène non non pas du tout exactement alexandre c'est ça c'est nightingale c'était donc une une britannique qui durant la guerre de crimée est devenu en fait une infirmière et qui était passé beaucoup de temps justement le soir à venir au chevet des des blessés anglais durant la durant la guerre c'est devenu une référence de la médecine moderne exactement voilà grande très très grande femme donc voilà durant la guerre de crimée dans 1854 tout à fait ok des élections en 80 jours ça va aller ça va aller donc voilà florence nightingale écoutez très bien parfait des banteaux qui s'en vont écouter tant mieux tant mieux tant mieux tant mieux let's go on continue à que se passe-t-il nourriture et politique avec la flambée du prix de la viande le parti progressiste se retrouve sur la pression croissant de l'opposition alors j'ai autre chose ah oui exactement elle est tellement elle est tellement importante dans l'histoire britannique que dès que vous avez un film ou un élément comme ça qui se passe à la période dans cette cours de cette période là à la télévision britannique dans un film britannique un moment ou un autre on y fait référence on parle d'elle où on la montre carrément oui tout à fait oui 7000 non ils n'auront qu'à manger de la brioche voilà on n'a pas de viande mais on a de la brioche vous inquiétez pas la viande ça arrive ça arrive ça arrive d'ailleurs ça me fait penser est-ce que je peux faire autre chose au niveau très bien parfait j'ai plein de soyeri qui arrive c'est très bien ça me fait penser ça me fait penser mais qu'est de pêche font quoi mais qu'est de pêche voilà les quai de pêche il faut des bateaux à vapeur pour avoir plus de poissons mais j'ai pas de bateaux à vapeur en fait ça ça m'embête est ce que dans les chantiers dans mon chantier naval ouais je pourrais construire un bateau à peur mais il me faut des moteurs le truc il est là c'est doucement 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 qui a gagné à à à c'est les communistes qui ont gagné ah ah bon après ça va il ya les progressistes aussi alors vous me construire des usines et des mines en fait les ports crit vont quand même te permettre d'avoir il faut une fois il faut construire des vont te permettre d'avoir de l'infrastructure donc c'est pas négligeable non plus quand même ça permet d'avoir des convois fin du commerce c'est pas c'est pas négligeable parce qu'en fait ce qui se passe c'est que les mines et les usines ça te consomme de l'infrastructure donc en fait il faut vraiment que tu fasses un équilibre entre les deux c'est à dire que si tu ne construis que des mines au bout d'un moment tu es à qui tu es à sec au niveau des infrastructures là c'est une infrastructure qui coûte pas trop cher à produire ouais les ruraux et les travailleurs ont fusionné pour faire les communistes après après ce qui est ce qui est bien ce qui est bien c'est que du coup plus personne plus personne n'est en colère mais ça c'est bien je n'ai plus aucun parti en colère 87% de légitimité je suis bien je suis bien alors joueur de blaguez il a 59 ans il est apprécié il est dans le groupe d'intérêts des catholiques alors les catholiques sont là ils représentent 2% de la population il n'existe plus donc en gros il ne sera absolument pas représentatif je peux que je vais rester sur la censure parce que j'ai besoin d'autorité j'ai besoin d'autorité qu'est ce que je vais mettre encore qu'est ce que je pourrais mettre armée professionnelle voyons voir non le pays n'est pas prêt ministre nationale non la ministre nationale je pense pas que c'est le je pense que c'est le meilleur à faire oui les hôpitaux exact exact bonne idée ouais c'est alors assurances maladie publique ça va me coûter cher par contre les moins 10% de mortalité on va tenter l'assurance maladie les hôpitaux de charité ne sert plus à rien je veux dire j'ai ils ont plus personne qu'on va essayer de faire ça tu as tout à fait raison niveau des institutions je commence à voir un petit peu de savoir le maintien de l'ordre ah bah oui tiens le maintien de l'ordre je vais avoir masse radicaux en moins par contre ça a coûté combien voilà du coup j'ai boosté après mon mon admin voilà j'ai boosté mon admin où est ce que je vais booster l'admin où est ce que je booster et l'admin ici on est et voilà et ça recommence à nouveau ils sont ils sont toujours là ils sont toujours là ici toujours toujours ici on en est où 140 ici aussi ici aussi donc faut vraiment vraiment que je fasse attention à ça j'ai les ports qui arrivent vous entendez une petite voix qui chante la 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 ouais je vais construire ici tiens allez on va construire un autre centre administratif ici bim voilà parce que je vais avoir besoin un petit peu d'admin voilà allez on continue ça va j'ai encore des réserves même même en construisant mes trois ports en même temps je gagne de l'argent c'est parfait et je subventionne encore les voies de chemin de fer alors on en est où tiens ici on en est où on en est où ici sont contents ici là vous vous n'êtes pas content vraiment pas content donc c'est pas et c'est pas chez vous je vais développer les mines d'or par contre par contre chez vous le papier non mais alors la mine d'or oui 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 on va on va dire oui bien sûr on va dire oui on va grandir encore la mine d'or masse monnayage bim voilà on va encore agrandir ici let's go alors où est-ce qu'on en est où est-ce qu'on en est ici pénurie d'électricité de caoutchouc toujours bien sûr des tensions élevées routes commerciales improductives écoutez on va enlever des routes improductives ça ne sert plus à rien ensuite des convois nécessaires toujours et des régions étatiques australie et célèbres il me semblait avoir construit un port dans les célèbres on me semble avoir compris un port dans les célèbres j'ai pas de port dans les célèbres non on me dit pas que j'ai pas de port quand même à tata 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 j'ai un port mais si j'ai un port mais oui j'ai un port j'ai pas assez de clip heures il me faut toujours plus de bateaux toujours plus de bateaux des bateaux des bateaux on va importer des bateaux on va importer des bateaux important des bateaux où est-ce que ça pourrait être c'est pas des biens militaires voilà c'est là moins 53 et on va apporter on va encore acheter mais il n'y a plus de bateaux il n'y a plus de bateaux disponibles il y en a plus donc il va falloir augmenter la production j'ai un seul chantier naval ça suffira pas on va augmenter un petit peu la production il n'y a pas de souci chenny il n'y a pas il n'y a pas de souci ouais je viens d'augmenter un peu la production production de bateaux voilà autre commercial improductive le bois écoutez tant pis pas de bois alors où est ce qu'on en est maintenant alors niveau du marché toujours de la viande des vêtements et des transports toujours plus de transport et bien écoutez on va encore agrandir les transports toujours plus de transports c'est impressionnant le nombre d'infrastructures de transports que je dois construire niveau 2 effectivement oui oui j'envoie je vais lancer ça je vais lancer la création de l'industrie de la pomme ils disent quoi qu'est ce que c'est que cette histoire oui oui la pomme bah oui de la pomme et de la pomme j'ai fou le chemin de fer pas encore fou le chemin de fer non pas encore fou là ça monte ça monte on va construire ensuite des chemins à tirer je vais chercher une petite pomme et j'arrive voilà je fais juste une toute petite pause voilà me voici de retour alors on continue là alors je suis monté à la quatorzième place bien voilà je me rapproche du brésil bien 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 parfait allez mâcherie qui a très bien je me méfie quand même de la des indes irlandaises 29 bataillons 29 bataillons que je me méfie je me méfie je me méfie que j'ai pas non plus le nombre de bataillons nécessaires d'ailleurs ça me fait penser j'ai peut-être commencé à construire des bouts et commencer à construire des baraquements là bas voilà pas plus une électrique arrive on est bien là maintenant qu'on est bien on est bien je perds un tout petit peu d'argent j'arrive même à gagner de l'argent ça c'est cool j'ai gagné l'autorité tiens écoutez tant mieux si je gagne de l'autorité ici je suis sixième chantier naval dans le monde mais écoutez c'est très bien je suis j'en suis fort aise toujours à des outils j'arrive pas à avoir assez d'outils tu m'étonnes que j'arrive pas à avoir assez d'outils hop on va faire ça et je vais développer encore une usine d'outils alors bah oui est ce que je peux encore aller à fond et je suis à fond en fait je suis à fond je suis pas à fond ici chaîne de montage il faudra de l'électricité pour ça un peu plus donc on va augmenter la taille je suis la troisième fabrique d'outils dans le monde écoutez est ce que j'ai un est ce qu'il y aurait pas un truc pour lequel je suis premier oui j'ai plus 33 pour être le premier producteur de biens en clipper en or en fruits et en teinture je suis le deuxième producteur d'or dans le monde deuxième producteur de fruits deuxième producteur de clipper et surtout troisième producteur de teinture vous savez comment on va augmenter la production de teinture et le corsica comment vas-tu les angunis écoutez c'est très bien pour les angunis donc on va continuer on va continuer on va continuer on va très très bien là ça diminue encore pourquoi pourquoi te ttt tout 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 vous enlvez ça vous enlvez ça que se passe-t-il là c'est et les politiques je pense que c'est les politiques parce que le niveau de vie niveau de vie ça ne bouge plus, le niveau de vie ça ne bouge plus, donc si ça ne bouge plus c'est à dire qu'il faut que je booste un petit peu ça, donc vous savez quoi, voyons voir ici au niveau de la population dans le bas congo, écoutez ils vivent bien, ils vivent bien le bas congo, ici là ça marche pas, ils sont pauvres les petits, ça va pas ça, ça va pas du tout, là ça va pas du tout, ça va pas du tout, pas du tout, pas du tout, donc on va développer, on va développer, on va développer des trucs, on va développer le caoutchouc, voilà un peu plus de caoutchouc, voilà on va développer le coton aussi, on va développer le coton, et puis le tabac aussi, voilà du tabac, le tabac, voilà du tabac, du coton, ici, ici ça va très bien, on va aussi développer des choses, il y a déjà des trucs qui sont en cours, ça c'est bien, on va développer aussi des teintures, voilà les teintures ça marche bien, on va aussi développer le tabac, voilà, le café, ouais du café, du café, les portugais boivent beaucoup de café, on va développer ici évidemment, hop, le coton, est-ce que je peux améliorer encore, je suis déjà à fond, je vais pas mettre le transport ferroviaire, j'en ai pas assez, voilà on va développer ici, voilà, ils sont pas contents, ils sont pas contents, ils sont pas contents, je suis en train de coloniser, oui, alors j'ai l'impression que pour la question japonaise, tu vas avoir une révolte, ouais, alors ce qui n'est pas totalement faux, il y a eu d'énormes troubles civils, en fait, ce qu'il faut bien voir, je suis un spécialiste du japon, j'ai fait mes études en partie là-dessus, la question en fait de la fin du shogunat, ce qu'on appelle le bakufu au japon, est extrêmement tendue, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des tensions permanentes, et en fait, il y avait à la fois des luttes d'intérêt entre certains des grands seigneurs, donc les daimyoos et le shogun, auxquels, évidemment, il y avait en plus la clique, la faction impériale qui rajoutait son grain de sel, etc., et en fait, sans forcément aller à la révolution, 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 il y avait vraiment des énormes tensions, il y avait en limite des guerres de gangs, en fait, dans les rues, partout, partout dans le japon, en fait, c'était les factions qui se tapaient dessus, quoi, vraiment, donc c'est une période qui est super intéressante, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, il y a quelques grands daimyoos, notamment ceux de Satsuma et Choshu, qui se sont alliés à la faction impériale, et ont réussi, parce qu'en fait, d'un point de vue économique, c'était la catastrophe, bien évidemment, à renverser le shogun, au moment où, en fait, il y a les américains de Péry qui sont arrivés, et ils ont dit, pas, 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 vous ouvrez votre marché, là, c'est pas possible, et là, ils se sont dit, c'est peut-être le moment où, et c'est à ce moment-là où, en fait, les, donc, ces clans dissidents, non seulement se sont alliés, mais, en fait, ont carrément fait un truc assez osé, ils ont fait tout un tas de contrats et des partenariats avec les autres puissances occidentales, les anglais, les français, etc., et ils ont créé leur propre petite armée, en fait, au service de l'empereur. Voilà. Ouh, intéressant, ça, Néosama. Donc, non, voilà, c'est une période qui est extrêmement tendue, et je pense que le jeu essaie de le retranscrire, mais on n'arrivera jamais à le retranscrire en intégralité, jamais. Et je pense qu'il y a des choses à faire, il faudrait que je regarde. Alors, ça se passe comment dans le reste du monde ? Ouh, l'Allemagne est en guerre contre l'Autriche, l'Allemagne est en guerre contre l'Autriche. Non, mais d'accord, ok, la France et l'Allemagne sont alliés. Non, mais il n'y a aucun problème, aucun problème. Tout ça, c'est à cause de la crise. On est bien en 1905, on est bien en 1905. Il y a bien la crise marocaine, d'accord. Sauf que la crise marocaine, c'est la France et l'Allemagne contre l'Autriche et la Chine. Je sens qu'il va falloir qu'on réécrive complètement les livres d'histoire. Les roumains qui partent s'installer en Volta ? Non, mais ok, soit. J'ai un bon PIB, là, maintenant. J'ai un niveau des moyens qui est bon, là. Il est bien, il est pas mal, là. Il est bien, il est bien, il est bien. Classe supérieure prospère, 29. Classe moyenne est à 23. Les démunis sont à 13,7. Si je pouvais arriver à 14, ça serait bien. J'aimerais bien arriver à 14. Voyez, je regarde. Hello Wolves, est-ce un jeu dur à appréhender pour un novice ? C'est pas évident. Pour information, je suis un vétéran sur les jeux Victoria. J'ai joué énormément à Victoria 1, j'ai énormément joué à Victoria 2. D'ailleurs, hop, en haut, là, il y a le lien vers ma chaîne YouTube qui te permet de voir notamment pas mal de let's play sur Victoria 2. Et en fait, la Victoria 3, j'ai du mal. Parce qu'il y a tout un tas d'éléments à prendre en compte sur l'économie, la société, etc. C'est des trucs à prendre en main. Mais petit à petit, je commence à comprendre comment ça marche. Voilà, il me reste 30 années de jeu. Voilà, j'arrive enfin à comprendre comment ça marche. Mais voilà, il n'est pas forcément facile à prendre en main, mais il en est passionnant, en fait. Essayez de voir comment on peut essayer d'améliorer notre économie pour dire hop, attention, ce point-là, on va peut-être essayer de développer ce truc. Parce que du coup, en effet, boule de neige, ça va améliorer ça. Si ça s'est amélioré, du coup, les électeurs seront davantage contents. Donc, je vais pouvoir faire passer des voix. C'est passionnant. Moi, j'adore. Mais, voilà. Et le cornichon, comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Ce n'est pas forcément le plus accessible des jeux. Pour les jeux paradoxes, il n'est pas forcément accessible. Si tu compares par exemple à Crusader Kings 3, Crusader Kings 3 est beaucoup plus accessible. Celui-ci, il est beaucoup moins. Mais, voilà, si tu aimes, en fait, l'économie, si tu aimes l'optimisation des jeux type anneaux, etc., ce jeu est fait pour toi. Ah oui, oui, non, non, jamais. Ça, la bureaucratie, il ne faut jamais que ça tombe en négatif. Jamais. Les pénalités sur les impôts, c'est redoutable. Hélo, j'appelais. Il s'inquiète des soins de santé potentiellement plus accessibles, mais moins disponibles pour ceux qui en ont déjà. Alors, les industriels, ah, euh, attendez, attendez, donc, soit, pour moins 4 d'approbation, les industriels vont commencer à me détester, de mémoire, c'est ça, hein. Ils vont commencer à être moins contents, en fait. Ah oui, d'accord, si tu fais Suez, Panama, les Graciels, ah oui, oui, non, 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 pas trop mal au crâne ? Oui, c'est ça. Non, ça va. Je commence à comprendre les trucs. Et là, du coup, maintenant, je commence à me lancer dans les subtilités de la politique. Alors, ça, c'est bien, parce que, du coup, potentiellement, c'est entre 20 et 40% de succès pour la loi. Mais par contre, ils vont me détester. Les industriels vont me détester. Et du coup, je vais passer ici, en moins 10 pour... Ah ouais, non, non, mais non, 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 non. L'évasion fiscale, l'évasion fiscale, je ne veux pas. Moins de 10%, là, je vais repasser dans le rouge. Avec tout mon programme de construction, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc, je pense pas que ce soit la meilleure chose à faire. Mais d'un autre côté 20-40 Ou bien il passe à moins 1 Mais 10% Je perds 10% de progression Je vais passer à 0-5 Ça va durer combien de temps alors machin ? Pendant 5 ans Il peut s'en passer des choses en 5 ans Il peut vraiment se passer beaucoup de choses en 5 ans Est-ce qu'ils n'auraient pas une loi ? Le problème c'est que les industriels Les industriels Les lois que j'ai envie de faire passer Ce n'est pas trop leur truc Ce n'est vraiment pas leur truc Parce que par exemple j'aimerais mettre l'école primaire obligatoire Ou alors le travail restreint Attends Fais voir le travail des enfants Si on passait en travail restreint Alors j'ai plus de chance J'ai plus de chance De réussir à promulguer l'école primaire obligatoire Mais par contre J'y perds énormément En revenu des personnes à charge D'un autre côté Je pourrais avoir masse éducation Et au niveau éducation Ouais Ça me permettrait d'aller jusqu'au bout Ça me permettrait d'aller jusqu'au bout Et là du coup Potentiellement après Je vais arriver à full Full alphabétisation Ouais Euuuh Leurs préoccupations sont injustifiées Donc désolé Voilà Donc là je vais perdre de l'argent Parce qu'ils vont faire une évasion fiscale Tant pis C'est ça exactement Voilà Le gros piège en fait C'est de se dire On va partir dans un truc Et non Trop se spécialiser C'est le meilleur moyen Pour qu'à terme Ça plante Voilà Et bim J'ai quand même perdu 1000 C'est clair On peut pas se permettre Voilà Il faut envisager plein de choses Plein de choses à la fois Se dire On va faire ça Et pas autrement Ça marchera pas Faible accès au marché Route commerciale improductive Hop On va récupérer De l'admin Dont j'ai On ne peut plus besoin Toujours besoin de convois Toujours plus de convois C'est impressionnant Toujours plus de convois Toujours plus de convois Donc là je suis en train de construire Encore des ports 28 de construction Mais ça va aller vite Une fois que l'électricité Va être produite Je vais commencer A booster un peu plus mon économie Ça va aller mieux Ça va aller mieux Alors hop Le chantier naval Tiens Chantier naval On fait quoi là En ce moment Il me faut plein de moteurs Donc j'ai l'impression Que j'arrive à peu près A l'équilibre Au niveau des moteurs Je crois que j'arrive A l'équilibre Oui Je crois que j'y arrive Alors pourquoi Ouais Ah c'est pas rentable C'est pas super productif Mais C'est limite limite On est limite limite Alors pourquoi Est-ce que c'est parce que L'acier est trop cher On va regarder On va regarder ces prix là Pourquoi est-ce que Je n'arrive pas A produire énormément de moteurs Voilà On va regarder ça Pourquoi est-ce que Donc Il faut outil Outil J'en produis Acier J'ai un déficit en acier L'acier est un peu plus cher Ok Charbon C'est le charbon Charbon et acier Donc on va essayer De booster Le charbon et l'acier Voilà Oui oui Non mais Au bout d'un moment Voilà Mais au moins essayez D'avoir un minimum De navire Suffisant en fait Voilà Donc on va produire Encore Mais l'acier Je suis en train de construire Encore une aciérie Excellent Il va falloir qu'on agrandisse Encore la mine de charbon Il est déjà niveau 8 C'est la 15ème mine Et bien on va encore Agrandir Ah oui J'ai dit J'ai dit J'ai dit Il me fallait Il me fallait Une usine d'explosifs Enfin une usine d'engrais On en est où ici On en est où Est-ce qu'on a de la Est-ce qu'on a du chômage Alors On a des chômeurs Oui On a des chômeurs C'est parfait Donc on va construire Une usine d'engrais Une usine chimique Voilà On produit ici Une usine chimique Pour fabriquer De l'engrais Et de l'explosif Tu voudrais terminer Toi ton Ta partie en anglais Communiste Petit coquinou Ouais S'il n'y a pas de pétrole Ouais C'est moins intéressant C'était tout l'enjeu D'ailleurs Dans Victoria 2 Réussir à mettre la main Sur le pétrole Le pétrole te permettait D'avoir Non Ça je veux pas Hop 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 Ouh là là Ça y est Hop 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 Attention 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 Que se passe On a rien vu messieurs On a rien vu Nous aurions une dictature Révolutionnaire Militaire Qui voudrait Prendre part Euh Non bah non Ils ont 23 en marine 489 ah j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que malheureusement j'ai l'impression que malheureusement aïe 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 j'ai l'impression que c'est eux qui vont vraisemblablement prendre la main dans la voilà alors ce qui serait bien croisons les doigts bien sûr croisons les doigts c'est que d'autres pays interviennent moi je peux pas déclarer ma neutralité parce que je suis en pacte défensif je peux pas déclarer ma neutralité s'il vous plaît faites en sorte allez s'il vous plaît s'il vous plaît parce que là ils vont jamais y arriver là là on va partir sur quelque chose de pas très sympa là on va être sur du pas sympa du tout faudrait regarder j'ai l'impression que c'est pas forcément 100% au point alors que dans le victoria 2 le pétrole mais si t'as pas de pétrole tu peux rien faire à la fin en fin de partie tu peux rien faire on est bien là on est le 12ème PIB mondial on est le 12ème PIB mondial alors on se rapproche du Brésil messieurs on se rapproche du Brésil on est très très loin derrière l'empire ottoman par contre on est très 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 loin mais si on pouvait si on pouvait commencer à rentrer dans le dans le top 14 ça serait bien et l'écouté avec alors oui apparemment vous voyez le lead game semble un petit peu bugué j'ai pas encore de problème j'ai pas de problème par rapport à ça mais il est bien moi j'aime bien là pour le moment tout ce que je vois j'aime bien il y a des trucs moins satisfaisants mais alors qui soutient mais attendez c'est les communistes donc d'accord donc ce drapeau là ça va être les communistes c'est l'Allemagne communiste d'accord ok donc on va avoir une bonne grosse Allemagne communiste voilà mais bon moi j'aime bien si tu aimes l'optimisation économique sociale et politique moi j'aime bien vraiment j'aime bien donc oui là à ce moment là ça vaut le coup voilà ah bah là c'est clair que c'est en train d'exploser dans tous les sens là c'est complètement en train d'exploser et d'ailleurs à ce propos je vais faire une petite pause pour mon enregistrement YouTube donc ne quittez pas je vous dis à tout de suite pour Twitch et évidemment à très très bientôt pour YouTube à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501